Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo review finale, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, vous avez compris le principe, c'est que je vais vous parler du clavier et je vais vous dire mon avis définitif sur le clavier K800, si je ne me plante pas c'est bien sûr, c'est le Logitech K800 Vraiment après avoir utilisé pendant des mois, en fait vous regardez la première vidéo d'éballage et vous regardez au moment où cette vidéo est sortie vous voyez à peu près le temps que j'ai pu avoir d'utilisation sur ce clavier On va directement rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler directement peut-être de ses défauts avant tout Alors évidemment c'est un clavier qui n'est pas fait pour les gamers, donc ça vous l'avez sans doute remarqué dès le départ, c'est vraiment pas fait du tout pour les gamers La config elle est faite plutôt pour des gens qui en font une utilisation casual, casual gamer, ou alors plutôt utilisation bureautique ou utilisation, comment dire, assez rare du PC, plutôt voyez navigateur, navigation, traitement texte, ce genre d'utilisation ou regarder des films ou écouter de la musique C'est bien pour ça qu'il y a des touches d'accès rapide que je vais un petit peu plus détailler qui montrent vraiment que c'est fait pour ce genre d'utilisation et sûrement pas pour les jeux vidéo Alors pour rentrer directement sur les défauts du clavier, alors première chose que j'ai pu remarquer c'est que le clavier est déjà assez lourd Il pèse son poids alors que c'est censé être un clavier sans fil et aussi pour être une utilisation qu'on pose, enfin disons qu'on est censé le porter un peu partout comme un, je sais pas, un bout de papier ou quelque chose de ce genre et pour le poids que ça fait, ça peut être assez handicapant à la longue Moi ça va, je l'ai sur le bureau, j'y touche pas J'ai surtout choisi le sans fil pour qu'il y ait moins de fil derrière le bureau pour que ça soit moins le bordel, mais pour une personne qui veut se balader avec, ça peut être assez embêtant que ça pèse autant, voilà Une autre chose aussi à noter, c'est que le clavier est assez vieux Il est pas sorti en 2014, ni même en 2013, je crois qu'il est sorti en 2011-2012 Faut se renseigner, mais il est vraiment pas vieux et pour ce clavier, vous pouvez le trouver à vraiment pas très, pas très cher Il est sorti, me semble-t-il, à environ 100€ Moi je l'ai payé pour 100€ Je me suis dit que ça en valait la peine Bref, revenons-en aux défauts Alors les défauts Première chose qui m'a vraiment énervé et qui m'a fait vraiment acheter ce clavier parce que le précédent avait ce gros défaut c'est qu'il n'y a aucune touche d'indication comme quoi vous avez le pavé numérique qui est activé ou alors le verrouillé mage Moi ce que j'avais l'habitude, c'est d'avoir ici des petites diodes qui vous indique si le pavé numérique ou si la touche verrouille mage est activée Là ce n'est pas le cas Bon, ici c'est juste déplacé à cet endroit, il y a un petit point mais si vous regardez de biais de biais tout simplement si vous êtes assis et que vous ne regardez pas parfaitement de façon perpendiculaire au clavier vous ne voyez pas si c'est activé ou pas ça c'est emmerdant Verrouille mage NUM, le pavé numérique on ne sait absolument pas il n'y a aucune touche il n'y a pas de petit bouton ici qui vous indique au moins le strict minimum il n'y a rien du tout c'est assez casse-couille on ne peut pas savoir en fait c'est un détail mais c'est assez chiant ensuite, un autre truc qui est présent sur tous les claviers mais vraiment sans exception et qui n'est pas présent ici c'est ça c'est en fait c'est l'équivalent du clic droit de la souris vous appuyez et votre souris là où en fonction de là où elle est il y a une interaction qui va se déclencher par exemple vous êtes sur le bureau vous faites clic droit ce qui va se passer c'est qu'il y aura une petite boîte qui va s'ouvrir avec les interactions possibles vous savez, propriété du attendez, je vais voir vous faites clic droit vous avez personnalisé, gadget, résolution d'écran affiché, trié, actualisé voilà tout ce genre de choses créent de nouveaux fichiers et ça, il n'y est pas par défaut c'est à dire qu'on est obligé de faire FN et la touche qui correspond c'est emmerdant c'est juste un petit détail j'avais l'habitude pour pour un, comment dire c'est juste que ça m'accélérait le temps d'action voilà pour ceux qui passent beaucoup de temps sur les PC vous savez que les touches de raccourci sur le clavier, c'est plus rapide que de devoir chercher sur la souris la déplacer et cliquer voilà donc ça c'est juste emmerdant ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? ben je crois que j'ai fait à peu près le tour des défauts il y en a sûrement d'autres mais j'ai complètement oublié de les citer ensuite, au niveau des points positifs des points positifs, c'est que nous avons quand même un clavier qui a des touches absolument confortables c'est à dire que les bords sont arrondis donc ça c'est pas négligeable nous avons aussi un clavier qui est rétro-éclairé vous voyez hop, je passe par-dessus et l'éclairage s'allume bon, vous ne voyez rien parce qu'il fait jour mais je préfère au moins que vous voyez quelque chose plutôt que vous voyez l'éclairage mais il y a un rétro-éclairage que vous pouvez paramétrer avec le logiciel qui est fourni avec il faut aller sur le site de Logitech et puis vous téléchargez ce qu'il faut et ensuite vous pourrez paramétrer beaucoup de choses sur ce clavier ça c'est un point positif, c'est qu'il est paramétrable dans pratiquement les moindres détails ensuite le rétro-éclairage il peut être activé soit en appuyant sur une touche soit en passant la main par-dessus c'est à dire qu'il a un détecteur de présence ça marche plus ou moins bien en fait il faut vraiment passer par-dessus le clavier sur certains endroits ça ne marche pas bien si vous passez assez de temps bon là ça marche mais je sais qu'à certains endroits il faudra, vous pouvez toujours oublier par exemple si vous passez votre main au-dessus du pavé numérique ça marche qu'à moitié vous voyez c'est des détails aussi mais pour un clavier qui coûte à la base 100€ voilà on aimerait bien que ça soit parfait dans les moindres recoins parce que ça coûte cher quand même qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ben écoutez sinon la finition est assez jolie voilà clavier blanc c'est esthétique forcément comme on est censé se trimballer avec le retourner dans tous les sens il faut que ça aille de la gueule voilà surtout pour le prix il faut que ça aille de la gueule il faut que ça montre que ce clavier a coûté quand même bonbon voilà nous avons ensuite des touches de raccourci pour à peu près tout le navigateur les mails les recherches dans vos dossiers le multi-fenêtre comme vous avez plusieurs logiciels d'ouvert vous pouvez aussi directement régler l'éclairage l'intensité et durée de l'éclairage vérifier si l'état de la batterie est bonne voilà éteindre votre pc avoir une touche de raccourci pour ouvrir le logiciel de musique des touches rapides aussi pour mettre play, pause, avance rapide, avance précédent etc voilà et sinon ensuite il respecte à peu près tout ce qui tout ce qui se trouve sur d'autres claviers une petite attention honorable c'est qu'ici vous avez des touches d'accès rapide pour le son et que j'utilise assez souvent voilà c'est à dire si vous voulez plus avoir de son hop je peux baisser non je peux baisser si je baisse voilà hop ça se voit à peine mais enfin ça se voit à peine vous ne le voyez pas mais là j'ai baissé le son vous pouvez le couper immédiatement voilà c'est très très pratique vraiment je les utilise tout le temps vous avez une touche calculatrice qui ne me sert à rien voilà donc vraiment la configuration telle qu'elle est elle est vraiment faite pour des gens qui utilisent le pc comme un outil multitâche voilà à peu près tout vous avez vu où il y a du multimédia il y a de l'utilitaire il y a du de la navigation internet calculatrice donc vraiment c'est fait pour le grand public qui n'est vraiment pas avisé sur les pc qui veut vraiment juste de la bonne qualité du truc durable voilà mais n'empêche que ça peut servir au gaming puisque moi j'utilise pour à peu près tout tout mes jeux pour tous mes jeux en fait je change pas de clavier entre temps je joue toujours avec celui là et ça va j'ai de temps en temps l'impression qu'il galère un peu je suis pour smite notamment même si je joue plus sur smite j'avais l'impression qu'il y avait un petit temps de latence mais après ça peut être moi quand on est dans le feu de l'action on se rend pas forcément compte de ce qui se passe on juge assez rapidement sans vraiment chercher quel est le faut-il dans l'histoire donc voilà j'ai fait à peu près le tour il vaut moi je pense qu'il vaut le coup disons que je suis pas mécontent de l'achat je suis pas en train de regretter en disant non c'est de la merde non non je pense que c'est il ya que c'est un bon clavier même s'il ya des défauts c'est ça reste un bon clavier et d'autant plus que maintenant vous pouvez trouver vraiment pour pas cher moi j'ai payé au prix fort parce que je suis allé sur le site de logitech mais vous pouvez aller sur amazon ou la fnac vous les avez à pour repris beaucoup moins cher et sur ldc aussi vous avez à peu près pour 10 euros moins cher donc voilà j'ai rien d'autre à dire n'hésitez pas à aller voir sur internet les différentes revues ça vous permettrait d'avoir un avis plus global j'ai rien d'autre à dire likez la vidéo favoris abonnez vous et moi je vous dis à ciao bonsoir bonsoir